Géni, tu as vu s'il allait mourir ? Votre corps dégage à cet instant précis une énergie d'une force qui dépasse tout ce qu'on connaît. Entre ici et l'au-delà, il n'y a qu'un pas à franchir. De Dead Zone, ce soir, 22h20 sur la Une. Les Belges sont les champions d'Europe du divorce. Dans certaines régions, un mariage sur deux se termine par un échec. Commence alors une procédure complexe, longue et coûteuse. Mais ça devrait changer, une réforme est en préparation. Divorcer plus vite, est-ce une bonne chose ? Comment préserver les intérêts des deux parties ? Faut-il généraliser la garde partagée des enfants ? On en parle dimanche, dès 11h45, dans Mise au point. CarTronix, le leader du son et de la téléphonie mobile. CarTronix, votre partenaire Proximus privilégié. Ready, set, go ! Nous ferons bientôt cet exercice olympique à votre porte. Soutenez l'action sport à l'école en achetant ces super portes-clés Bugs Bunny. Comment faites-vous, Madame Colette ? Je me lève tard. J'en mets toujours au lendemain. C'est souvent en son premier amour que l'on souffle le plus. On n'a pas les défenses. Colette, un destin inédit. Pourquoi suspendre de ma main sur ce papier qui recueille depuis tant d'années ce que je sais de moi, ce que j'essaie d'en cacher, ce que j'invente et ce que j'en devine ? Colette, ce soir sur la Une. Gauche 60, coupée. Longueau, Tachon et frein, frein. 50 mètres pour droite, 4 pour 1, coupée. 25 mètres, coupée. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce premier Champions de l'année 2004. Je peux vous le dire, toute l'équipe Champions est particulièrement heureuse de vous retrouver fidèle au poste pour attaquer ensemble une saison, la onzième qui devrait être plus passionnante que jamais. Effectivement, vous le savez peut-être, nous aurons cette année trois pilotes belges officiellement engagés en championnat du monde, Freddy Loax, François Duval et Larry Coles. François Duval, Ford, 23 ans. Freddy Loax, Peugeot, 32 ans. Et Larry Coles, Renault, 28 ans. Trois belges, trois raisons d'être optimistes. Une bonne voiture, 16 rallies, de nouveaux rallies. Donc j'espère qu'on fera quelques coups cette année. Et cette année, François connaît bien la Ford Focus. Freddy Loax, lui, va découvrir la nouvelle Peugeot 307. D'abord, je vais prendre le maximum de paix, quelque part au Monte Carlo, 4, 5, et après, essayer d'être sur le podium. Découverte aussi pour Larry Coles en junior avec la Renault Clio. Eh bien, Larry, bonsoir. Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous souhaitez une super année 2015 ? Oui, oui, ça va être une année, une superbe année, mais la première course va être très difficile. Pour moi, ça va être la plus difficile. Rallye très, très piégeux pour découvrir une nouvelle voiture. Donc, l'objectif sera d'être à l'arrivée. Et en parlant du championnat du monde, vous l'aurez peut-être deviné, nous sommes au Monte Carlo. Un Monte Carlo où nos trois Belges sont présents. Un Monte Carlo qui va être passionnant. Pourquoi ? Parce qu'il s'y passe toujours quelque chose, n'importe où, n'importe comment. Et tout ceci est dû à quoi ? Eh bien, aux conditions météo complètement imprévisibles. La preuve, ce matin, à 6h, alors qu'il faisait dans le cours noir, il a neigé sur Gap. Et cette neige complètement imprévue a tout à fait perturbé les pilotes et les teams. Récit de ce Monte Carlo 2004, pas comme les autres, comme d'habitude, Gérald Dehéry raconte. Être champion du monde, c'est bien, mais ça comporte aussi pas mal d'inconvénients. Comme celui d'ouvrir la route du Monte Carlo dans ces conditions. Peter Solberg s'en souviendra. Regardez comment le Norvégien va se faire peur dès le premier chrono. Le champion du monde n'a jamais terminé le Monte Carlo. Il va connaître un week-end difficile. Voici trois interviews, trois moments différents. Bref, ça ne va pas. Et ça ne va pas mieux. Mais qu'il était loin ce week-end de le Solberg champion du monde du rac avec une confiance inébranlable. Le Monte Carlo fait peur. Il paralyse même les meilleurs. Solberg ne termine que septième derrière Gilles Panizzi. Et pourtant, la Subaru est équipée d'un système de différentiel électronique très performant. Regardez quelle différence d'efficacité entre la nouvelle Mitsubishi et la Subaru ici, qui n'a aucun mal à s'extraire de la même épingle vers glacé. Pour mieux comprendre, regardons ce schéma. Les WRC quatre roues motrices sont équipées de deux différentiels classiques, à l'avant et à l'arrière. Mais certaines sont aussi équipées d'un différentiel central piloté, c'est-à-dire géré par l'électronique. L'avantage, le voici. La roue intérieure rouge glisse et le différentiel central réagit au millième de seconde en répartissant la puissance sur les trois autres roues. Chez Peugeot, la 307 de Freddy Lox n'était pas équipée de ce système électronique. Tout simplement pour des raisons de fiabilité. Par contre, celle de Grenholm l'était car il joue le titre. Regardez la différence. On comprend dès lors mieux la galère vécue par Gilles Panizzi au volant de la toute nouvelle Mitsubishi Lancer WRC. Trop pointu à piloter. Gilles en a bavé. Regardez comme il vient mourir dans cet épingle contre le mur de neige. Écoutons ses réactions durant tout le rallye. On n'a absolument pas de contact avec le sol pour le moment. C'est vraiment pas facile, franchement. c'est très très stressant parce que t'accélères, j'ai beaucoup de mal à changer les vitesses et la liaison au sol est très difficile. C'est pire. On n'a rien changé à l'assistance donc ça sent pire. J'ai maintenant plein de moteurs qui est très agressif. Je pense qu'avec ceci, je ne peux rien dire. Je ne préfère pas faire de commentaire. C'est mieux dans ces cas-là. On est complètement en panne et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. On est en panne complète depuis ce matin le départ. Je suis en train de subir cette difficulté. On continue à rouler puisque c'est comme ça. Il faut qu'on roule. On continue à rouler. Gigi Galli, son nouvel équipier, dispute son premier allié en WRC et il est devant Panizzi en début de course. Mais à quel prix il va sortir de la route dès le premier jour ? Panizzi, lui, est à l'arrivée. Trois jours de souffrance pour récolter trois points et la sixième place. Chapeau ! Panizzi et Solberg sont à l'arrivée. Par contre, leur coéquipier, Galli et ici Irvonen, se sont laissés piéger. Le Monte Carlo n'est pas un rallye pour débutants. Les supporters portugais de Miguel Campos étaient pourtant confiants mais ils avaient peut-être oublié qu'ici, il faut quelques années d'expérience pour ne pas sortir. Ah, l'expérience. Premier allié en WRC pour l'espoir Peugeot, Nicolas Vouillose, 27 ans et... Game over. La partie est terminée. N'empêche, Nicolas Vouillose en en reparlera. Il a signé des chronos devant Panizzi, Solberg et Luax. J'étais champion du monde, oui, donc en descente, en VTT, j'étais 10 fois champion du monde. Donc là, j'essaie de me reconvertir. En tout cas, le rallye, ça me plaît beaucoup et je retrouve un peu les mêmes sensations qu'en vélo et j'espère que j'arriverai à percer. Et que Nicolas se rassure, même le plus expérimenté des rallye-men sur sa montée, Carlos s'est fait piéger, Carlos Sainz. Ben oui, que dire de plus, Carlos. et c'est perturbant pour tes jeunes adversaires, Carlos. Regardez, Marco Martín qui va se déconcentrer en dépassant l'Espagnol. Voilà. Et tapez lui aussi un rocher. Maintenant. L'Estonia a beaucoup, beaucoup de chance sur ce coup. Marcus Grenolme va se laisser déconcentrer, lui aussi. voici ce qui lui arrive un peu plus loin. voir si c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai ? Regardez comment Gronholm perd le contact stupidement avec le leader Sébastien Loeb. Il cale et met beaucoup de temps à redémarrer. Le pilote Peugeot perd 40 secondes sur une épingle. Pendant ce temps, Loeb s'envole. 500 mètres de la fin, je suis allé droit et bloqué dans la revanche. Dans la voiture, je ne pouvais pas bouger. Gronholm repart, mais c'est la deuxième fois que la nouvelle boîte 4 vitesses de la Peugeot 307 lui joue des tours. Le premier jour déjà, Marcus est rentré au parc de service avec une boîte bloquée en troisième. FX, FX pour Timo, nous avons encore 3 km à aller et nous avons seulement le 3, le 3. Comment nous pouvons changer manuellement ? Marcus a même dû être poussé par son copilote Timo Rotijainen pour rentrer au parc de service car démarrer en troisième, ce n'est jamais évident. La Peugeot 307 est toute nouvelle et elle fait ses maladies de jeunesse normales. Normal aussi que Marcus Gronholm ne se soit jamais vraiment sentie en harmonie avec elle durant les trois jours de course. Difficult, difficult. Et pourtant, la Peugeot 307 est déjà meilleure que la 206. Comparaison effectuée avec les données télémétriques, satellites, dans la même spéciale, les mêmes pneumatiques, le même pilote et les mêmes conditions, l'avantage est évident. N'oublions pas que Gronholm a quand même réalisé trois temps scratch durant le rallye. Il termine quatrième. Sur la même voiture, il n'est pas raisonnable de comparer Freddy Loax à Marcus Gronholm. Rien que sur cette action, Freddy concède plus d'une seconde à Marcus. Le Limbourgeois s'est vu aussi imposer des choix de pneumatiques par son équipe. Des choix pas toujours adéquats. Freddy a donc souvent roulé crispé sur la réserve. Et avec certains pneumatiques, il se fait des chaleurs. Regardez, maintenant. La Maté, ils nous demandaient de prendre le choix très sécurité. Donc on a mis de pneu naissé pour le premier smissail. C'est raisonnable. Par contre ici on a perdu beaucoup parce qu'il fait plus trop chaud. Mais bon, on sait pas faire plus. On a roulé comme ça et c'est raisonnable. Difficile mais raisonnable. Regardez cette neige avec des clous. Pas idéal sur sol sec. Il ne faut pas oublier non plus que les deux derniers Monte Carlo de Freddy Loax s'étaient soldés par deux sorties de route. Deux sorties dont une avait laissé des traces physiques et psychologiques. Freddy voulait être à l'arrivée, c'est chose faite. Il voulait marquer des points constructeurs, Peugeot et Comtent. Mais attention, à 32 ans, il est grand temps pour Freddy de remonter sur un podium et d'aller chercher une première victoire. Sans quoi 2004 sera peut-être sa dernière saison au top. Cinquième. Content Freddy ? Oui, je suis content parce que c'est une nouvelle voiture et tout le monde a peu d'expérience avec. On n'était pas trop bien commencé. Tout doucement, on a amélioré le temps. On a beaucoup perdu au début. Bien sûr, on ne pouvait jamais rattraper. Donc on a tout le temps roulé safe. On a fait chaque fois le choix de pneu, sécurité. Mais bien, de temps en temps, on perdait peu de temps. Mais à la fin, ça a payé. Allez, l'année commence bien. Maintenant, la Suède. La prochaine, c'est la Suède, oui. La Suède, vous avez fait des scratchs déjà. Des scratchs, je ne sais pas. Mais on a fait déjà de très beaux taux, de très beaux trucs. Donc c'est vrai, j'aimerais bien partir au Suède avec l'idée d'être dans le top 4. Bonne fin d'après-midi, Freddy. Merci Paul, ciao. Autre information importante. Sur les 16 rallies du championnat, Freddy est actuellement assuré d'en disputer 10. La suite dépendra bien sûr de ses résultats. Il devra donc attaquer dès la Suède. Freddy Loix a également un rôle très important à jouer dans le cadre de la rivalité qui oppose Citroën à Peugeot au championnat constructeur. Citroën qui marque d'entrée plus de points que Peugeot malgré l'abandon de l'Espagnol Carlos Sainz. Heureusement, Citroën a pu compter sur un lobe intouchable. 3,4, plus, et 3, surgauchis. Et 3,4, 20, 10, moins. Surgauche, 60, plus. Et droite, gauche, 110. Et gauche, droite, 110. Et gauche, droite, 100. Et attention, gauche, frein pour droite, 90 dans le tunnel. Droite, 90, tunnel. Et gauche, 80, moins, pas corde. Et gauche, 90 dans le tunnel. Ça s'est super bien passé. On n'a pas fait d'erreur. On a su, je pense, bien gérer la course, s'assurer où c'était piégeux. Pas tenter le tout pour le tout dans des mauvaises conditions. Et pas faire d'erreur, aller au bout, et voilà. Loeb, qui a aussi mieux choisi ses pneumatiques que Sainz. Regardez l'écart qu'il creuse dès le départ d'une spéciale. Sèche en bas, enneigée en haut. Sainz est parti en pneu neige. Loeb a choisi des pneus mixtes, un écart qui se chiffre à 2 secondes au kilomètre. L'Alsacien a choisi ses pneumatiques au tout dernier moment. Et alors que Sainz a joué la sécurité avec des pneus 100% neige, Loeb choisit un pneu mixte avec des petits clous. Résultat, il creuse l'écart sur les parties non enneigées. La victoire de Sébastien Loeb, c'est aussi celle d'un style de pilotage ultra propre, trajectoire tendue au maximum. Minimum de glisse, rarement le frein à main à l'entrée d'une épingle. Duval, lui, donne un léger coup de frein à main et pivote en appui sur le train arrière. Martine vire comme Loeb sur le train avant. Gronholm plonge à l'intérieur et tire légèrement le frein à main. Solberg, lui, vire plus large au frein à main. On le voit, Loeb, à droite, laisse juste glisser la Xara minimum. Alors que Solberg, à gauche, jette sa Subaru et négocie tout en glisse. La sanction du chrono est immédiate. Regardez en bas, à droite. Arrivée sur droite, il freine pour 80 mètres, cochon 10+. Loeb, 24 secondes, 8 plus rapide. Ouais, mais je suis sceptique, à mon avis, il en a fait une parce que... Solberg perd beaucoup, sans cesse. Ouais, ouais, il a fait une connerie encore ou quoi, là ? Non. Ok, Sébastien, c'est le meilleur temps. 24 secondes. 7,36, ça fait encore un meilleur temps. Ouais, ça fait encore un meilleur temps. C'est comme avant. Les ouvreurs nous disent que tout a fondu. et le fait que les spectateurs marchent sur la route après le passage des ouvreurs, et que la température baisse un peu, ça redevient piégeux. C'est incroyable. Dans l'exercice difficile, justement, de l'équilibre, vous avez été le meilleur aujourd'hui, une fois encore. Pour l'instant, aujourd'hui, effectivement, on a été les meilleurs, on n'a pas fait d'erreurs. On est encore là, on fait des bons temps. Mais quand on voit des spéciales comme ça, on se dit que c'est jamais fini. Tout peut arriver. Sur la glace, comme ça, c'est tellement piégeux que j'essaye de rester dans un bon rythme pour ne pas me déconcentrer. Parce que si on commence à pomper, la moindre plaque de glace ou de boue, ça commence à faire peur. On perd le rythme et c'est très difficile. Je préfère continuer à rouler sur mon rythme en assurant les pièges. On va essayer comme ça. Nuançons cependant la victoire de Sébastien en Monte-Carlo. Car l'alsacien est peut-être celui qui connaît le mieux ce style de spécial. Des spéciales qu'il a reconnues et reconnues à l'époque du championnat de France. Ceci étant, le meilleur, c'était Loeb, sans discussion. C'était même écrit dans Nice Matin. Loeb maîtrise les Ford. Des Ford qui ont pourtant bien marché au Monte-Carlo. Celles de l'Estonien Marco Martin. On s'y attendait. Celles de François Duval, on l'espérait. Le petit belge a roulé comme un grand et même un très grand dans le brouillard. Dans ces conditions, Duval a carrément éclaboussé son équipier de chez Ford, Marco Martin. Regardez le chrono. Même voiture, même pneumatique, même condition. L'écart se creuse. Duval, 52 secondes plus rapide que Martin et qui passe devant pour 9,8 secondes. Il n'y a pas que dans le brouillard que François Duval est très fort. Il possède un culot et un contrôle de voiture exceptionnel. Mais ce qui est le plus encourageant, c'est que François ne roule plus seulement à vue. Il roule aux notes de Stéphane Prévost et ça, ça permet d'être beaucoup plus régulier que l'an dernier. Des notes qu'il interprète beaucoup mieux. En témoigne la plus grande précision de ces points de freinage. Duval ne roule pas, il danse avec Prévost et la Focus. Je suis très content d'être au bout de cette journée parce qu'il y avait quand même pas mal de pièges. Je pense qu'on a fait une belle journée. Malcom est content. J'espère que les autres n'ont pas été trop vite. C'est quoi ta position, Grèce, en général ? Deux ou trois, je pense. Le Martin va aller vite, là. Quels consignes chez Ford de maintenir les positions ? Restez sur la route. Demain. Demain, c'est des spéciales qu'ils connaissent, on aura un peu plus durs. Regardons le classement après deux journées. Il est assez significatif. Derrière l'hub, l'intouchable, François Duval pointe le nez de ses 23 ans seulement devant tous les grands, Martin ou Martine, Grenholm, Solberg, Gloax et Panizzi. Duval est le moins expérimenté de tous et pourtant, il est deuxième. Deuxième, 1 minute 28, derrière l'hub. L'écart aurait pu être réduit de moitié si François ne s'était pas vu imposer un choix de pneumatique cobaye par son team manager le premier jour. Des pneus à clous sur ce type d'asphalte, c'est pour se mettre dans le mur. Qu'est-ce que ça disait les clous dans celle-ci? Mouveau choix de pneus, on a mis des clous et c'est des mixtes qu'il fallait même dans la première. Là, on se prend une minute, non, pas une minute, mais on se prend 40 secondes. Parce qu'il n'y a plus d'une au kill. En clous, on n'a pas de grippe, la voiture, elle flotte. Dimanche matin, il reste 4 spéciales et François s'élance en deuxième position avec une avance de 13 secondes sur Martine. Malheureusement, Duval va caler son moteur et concéder 9 secondes 4 à Martine. Voilà l'arrivée, 9 secondes 4. Martine revient à 3 secondes 6 du belge. Le jeune belge qui ne s'énerve pas et dans le chrono qui suit, il montre à Martine qui est le meilleur. Il bat l'Estonia de 3 secondes 1. comment a été la spéciale ? Eh bien, le col du Turinie, j'ai calé le moteur. Donc, j'ai perdu un peu moins de 10 secondes. Donc, Marco est revenu vraiment très proche. Mais j'ai le droit de vel pour toi ici. Tu lui en mets 3. Donc, tu le repousses. Un peu moins. Et j'attaque. C'est comme ça que je me fais plaisir. Retour au parc de service. Il reste deux spéciales. Duval a 6 secondes 7 d'avance sur Martine. Et la presse internationale n'a plus d'yeux que pour notre petit belge. Du coup, il demande au team manager si ça a encore un sens de les laisser se battre à deux spéciales de l'arrivée. Wilson répond qu'ils font encore attendre le résultat de l'avant-dernière spéciale, le Turinie, car elle est très piégeuse. Mais il est aussi très clair. Ils viennent d'en discuter. Leur plan est de tout faire pour que Martine soit champion du monde. Du coup, tous les journalistes se retournent sur Duval et lui demandent s'il est déçu d'abandonner sa deuxième place au profit de Martine. Et François, un grand professionnel, répond qu'il n'en sait rien et que deuxième ou troisième, pour lui, c'est très bien. Difficile abnégation, surtout à 23 ans. Mais François est un pro. Nous voici dans la course. Nous revoici dans la course la montée du Turinie, avant-dernière spéciale. François concède 8 secondes 7 à Martine et se retrouve, cette fois troisième, pour deux petites secondes. Dernière spéciale. Martine roule vite, mais François est devant lui aux intermédiaires. Nous voici dans les derniers lacets de la spéciale. C'est un peu compliqué. Il y a l'endroit de 70 ferme. 25, arrière-gauche 30. Arrière-gauche 30. C'est pas parce que j'ai raison. Vas-y, arrière-gauche 30. Pas trop vite. Bon, droite sur gauche 40. Sur arrière-gauche 30. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Non, 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 non. Non, vas-y, rallonge, pas trop. Doucement, doucement, doucement. C'est pas que j'ai dit. Non, non, vas-y, vas-y. Et bien voilà, on est à l'arrivée de la dernière spéciale du rallye de Monte-Carlo. Le pilote qui arrive là-bas, c'est François Duval. Il est en bagarre avec Marco Martin pour la deuxième place du Général. On connaît le chrono de Marco Martin. 13.55.6. Il faudrait pour que François reste deuxième qu'il fasse 13.54 quelque chose. François, ton chrono ? 14.05. Ah, ben tu as perdu la... Tu as perdu la deuxième place. Oui, oui, ça. Marco Martin te bat d'une dizaine de secondes. Oui. Alors, ton sentiment ? Non, ça va, je suis très content de finir troisième et bon, je préférais finir troisième que de sortir de la route et voilà. Le sourire de François en dit long mais il lui est interdit d'en dire plus. Jusqu'au bout, jusqu'au podium où le drapeau belge flotte fièrement, François Duval et Stéphane Prévost se sont comportés comme de grands professionnels gardant leur légitime déception pour eux. Je sais si j'ai corps fait des temps aujourd'hui donc je suis un peu un peu déçu mais c'est pas grave ce sera pour une prochaine fois. Deuxième ou troisième. Vous n'êtes pas un peu déçu. Vous êtes très déçu. Tout à l'heure vous avez pleuré en arrivant ici. Oui. c'est sûr que je suis triste. c'est une troisième place c'est bien aussi. Au moins je suis resté sur la route la voiture n'a pas une griffe. C'est bien et au championnat constructeur Ford fait la bonne opération. Ford devance d'entrée Citroën, Peugeot, Mitsubishi et Subaru. Au championnat pilote Club prend la tête devant Martine, Duval, Grenoble et Loix. Deux Belges parmi les cinq premiers c'est plutôt pas mal. La semaine prochaine nous vous parlerons d'un autre Belge qui s'est bien débrouillé le verviettois Larry Colz. Deux scratchs et cinquième finale pour son premier allié en junior avec la Renault Clio. Super cesse. Voilà, c'est sous les applaudissements et avec ces images de podium de l'homme Martine Duval dans l'ordre que se termine notre film reportage complet sur les rallyes de Monte Carlo 2004 mais attention ce premier Champions de l'année n'est pas terminé pour autant car Gérald Dehry a encore un agenda et de l'actualité à vous proposer. Restez attentifs. L'actualité c'est le retour de Marc Duet en Belgique avec une Polo Super C100 à titre privé si ses tests médicaux sont positifs. Bruno Thierry en championnat d'Europe avec la Citroën C2 Super C600 c'est certain à 90% et il y a de fortes chances une chance sur deux que Peter Schum soit son équipier. Ils devraient retrouver sur leur route Simon Jean-Joseph et la Renault Clio pour 6 épreuves européennes au moins. L'actualité c'est aussi le numéro spécial 25 ans de Turbo Magazine avec un nouveau supplément pour les jeunes il s'appelle Boost. toujours dans l'actualité la couverture du nouvel Auto News le Belgium Motor Show c'est vendredi samedi et dimanche au Hideford de Corromeuse avec samedi sur le stand champions de nombreux Dakaristes et rallymen pour vous rencontrer vendredi élection de Miss Grid Girl Miss Grid Départ samedi les casques d'or et une rétrospective entre autres de Marc Dué enfin terminons par le numéro spécial salon d'Autotrains avec toutes les nouveautés de l'année et Dieu sait s'il y en a mais aussi tous les concepts car les bonnes affaires celle qui était absente à Bruxelles un dossier sur les voitures les plus propres intéressant l'essai de la nouvelle Alpha GT Alpha Tissimo l'essai de la Volvo S40 la Lexus LS 430 et le petit RAV4 le comparo Berlingo Kangoo la nouvelle Subaru Legacy la double page Formule 1 la course des champions vue de l'intérieur les perspectives rallye 2004 et enfin le salon de la moto à Bruxelles tout cela dans Autotrains ce mois-ci et bien voilà c'est sous le soleil à Monte Carlo que se termine ce premier Champions de l'année 2004 on se retrouve la semaine prochaine avec un Champions tout aussi passionnant puisque nous vous parlerons cette fois de la Manche Junior du Monte Carlo très importante pour le Verviettois Larry Kohl ce qui est super bien roulé vous le verrez nous vous présenterons également le reportage sur le Belgian Motor Show de Liège et enfin nous parlerons déjà du rallye de Suède qui approche déjà pour le week-end prochain sous son grand manteau blanc rendez-vous donc la semaine prochaine dans Champions à bientôt vous êtes sympa vous êtes dynamique vous êtes amis vous êtes collègues vous êtes soeurs appelez maintenant le 0900 266 60 et venez tenter votre chance à notre nouveau jeu pour vivre ensemble les 60 secondes les plus palpitants de votre vie cartronix le leader du son et de la téléphonie mobile cartronix votre partenaire Proximus privilégié